Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo on se retrouve pour parler du cas d'un animé assez connu, mais méconnu quand il s'agit de sa situation tumultueuse, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de No Game No Life, un animé que vous connaissez peut-être du fait de son originalité dans certains domaines, ou simplement parce que vous l'avez vu, apprécié ou non, mais dans une période où beaucoup d'animés connus reçoivent leur suite, en ces temps-ci, l'animé est plus connu pour être le maillon faible, le pauvre, l'oublié, le seul à ne pas recevoir de suite, malgré son succès, qui est plus élevé que certains animés qui ont reçu leur suite, et donc, dans cette vidéo, je compte comme d'habitude, présenter l'animé, au cas où, et enfin, éclaircir le cas de No Game No Life sur sa possible suite, et lançons l'intro avant que tout cela ne devienne trop long. No Game No Life est un seinen qui a pour genre action, comédie et fantaisie, l'oeuvre a fait ses débuts en light novel par l'auteur Yu Kamiya, en 2012 pour aujourd'hui comptabiliser un total de 10 volumes, vient directement après le manga qui m'a l'air abandonné, puisqu'il n'existe que deux tomes, paru au Japon en 2013, et finalement arrive l'animé fait par l'estuce d'animation Madhouse, sa diffusion a débuté en 2014, pour se finir avec 12 épisodes et 6 OAV, viendra juste après un film sorti en 2017, qui se nommera No Game No Life 0, mais pour l'instant, on va pas trop en parler. No Game No Life nous fait suivre les péripéties de deux frères et sœurs, tout d'abord Sora, non, pas le youtuber, mais bien le personnage, il a 18 ans et n'a jamais eu de petite amie, et craint de jamais en avoir. Ce manque de relation, provient tout d'abord de son mode de vie assez reclus, car c'est un ikikomori, sachez que ça existe pour de vrai, et que c'est un type de personnes qui sont reclus chez soi, dans leur chambre et vivant totalement hors de la société, souvent par peur, et ils sont en même temps en parfaite dépendance de leurs parents ou de leurs proches, et cet aspect reflète bien son côté asocial, sa sœur étant la seule sur qui il peut compter, il en prend très soin en l'étant plutôt protecteur envers elle, en ce qui concerne lui-même, il est très fort, il a une rapidité d'esprit à toute épreuve et une logique implacable, qui fait de lui le meilleur joueur du monde, le réalisant lui-même, son égocentrisme ne fait que augmenter, et c'est un truc que j'aime bien avec ce perso. Vient après le deuxième personnage de ce duo imbattable, Shiro, une fillette de 11 ans qui est la cadette de Sora, même si elle est assez mignonne, elle n'en garde pas pour le moins le même caractère que son frère, c'est-à-dire perverse, fière de soi, assez froide et distante, mais Sora la décrit vraiment comme étant la fille parfaite, bon vous avez le droit de pas y croire, mais néanmoins, ce duo si parfait ne l'est pas totalement dans l'optique où quand on les sépare, ils deviennent des légumes, mais genre littéralement, Sora perd sa confiance en lui et se roule au sol, et Shiro fait des crises d'angoisse, mais donc un beau jour, le duo se retrouve à être défié au jeu d'échec, par une personne qui semble s'être infiltrée dans le pc, mais ils acceptent de jouer quand même, et juste après avoir gagné, la personne battue leur demande s'ils veulent changer de monde, et le duo répond alors oui, car ils trouvent celui-ci ennuyant et pas adapté pour eux, et ils se retrouvent directement téléportés dans un autre monde, Isekai is coming, et la déesse Teto qui les a affrontés, leur explique alors les lois de ce monde, il y en a 10, un peu comme les 10 commandements, la première est que dans ce monde, tout meurtre, guerre ou vol est interdit, et la deuxième est que tout conflit doit être résolu par un jeu, et pour résumer le reste, la personne défiée choisit le lieu et le défi, et si toute triche est repérée, alors la partie adverse gagne automatiquement, et ils sont après tout ça, lâchés librement dans ce monde de jeu aux allures fantastiques, et au fur et à mesure, ils vont défier des gens jusqu'à aller aux dirigeants, ils découvriront alors que plusieurs espèces existent, et que leur espèce sont l'humanité, donc l'humanité, comme chacune des 16 races en ce monde, possède un pion d'échec, ce qu'on nomme des pièces raciales, et si une race perd son pion, alors il perd la protection divine de par les lois, et peut-être assiégé à tout moment, et si tous les pions sont réunis, on gagne le droit d'affronter Teto, la déesse de ce monde, Sora et Shiro vont donc commencer leur voyage, tout d'abord pour siéger le trône de l'humanité, ta gueule ! Et ensuite, ils défieront aussi les autres races, pour finalement atteindre leur objectif final, celui d'affronter Teto pour le titre de dieu de ce monde, on suivra donc leur péripétie, rythmée avec des défis, des jeux originaux, avec ou sans action, avec ou sans stratégie, mais dans tous les cas, on finit toujours par une victoire badass et totale du duo, tout ça, bien sûr, saupoudré d'humour, de qualité convenable, et d'une intrigue qui avance, malgré un fanservice légèrement abusif, mais l'anime reste en tout point très bon, donc je vous le conseille, et c'est pas parce qu'il y a des références Jojo, transition Jojo ! Bien, en ce qui concerne la saison 2, déjà pour ceux qu'ils veulent reprendre en light novel, sachez que l'anime s'arrête à partir du volume 5, en comptant le film, et pour ceux qui attendent l'anime, plusieurs choses, de 1, c'est possible, car il reste encore 6 volumes du light novel à adapter, ce qui suffirait pour une saison de 25 épisodes, ou 2 saisons de 12 épisodes, donc niveau de l'adaptation, c'est faisable, deuxième chose, c'est que tout n'est pas obsolète, dans le sens où le film ne date que de 2017, et que les studios Madhouse fait certaines références à l'anime dans d'autres de ses oeuvres, bon, beaucoup de sites le prennent comme argument majeur pour prouver qu'il y aura une deuxième saison, mais pour moi c'est pas trop le cas, mais ça prouve au moins que le studio y pense toujours, de plus que l'on est dans une période où la japa animation préfère attirer des gens déjà fidélisés par certaines oeuvres, que plutôt les fidéliser en en créant de nouvelles, donc cette tendance actuelle des suites profite bien à No Game No Life, qui voit ses chances augmenter, et les fans qui ont espoir une fois de plus, je me compte dedans, en bref, même si cela est à présent assez probable, il en est sans oublier qu'aucune information officielle n'a fuité, donc je ne peux hélas rien affirmer, et juste essayer de vous redonner espoir en démontrant que c'est encore possible, mais alors vous, que pensez-vous de cet anime, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en attendant, si toute information venait à paraître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un, sur ce c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz